salut à toi futur leader bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo hop petite mise au point moi il ya un petit peu de nuages mais il ya un début de lever de soleil je me suivais assez tôt ce matin pour te filmer plein de nouvelles vidéos sur nice et dans parmi celles ci je me suis dit je vais en faire une au niveau du port donc là tu as le port qui juste en dessous et je me suis dit je vais quand même pas mettre un plan fixe juste comme ça et puis ne pas te faire découvrir ce décor qui est incroyable en dessous avec les montagnes et puis le port de nice avec bon quelques yachts juste ici bon ça ça nous intéresse pas l'objectif dans cette nouvelle vidéo c'est de répondre à la question comment profiter de la vie à 200% comment réussir à profiter de sa vie à vivre l'instant présent à réussir à être épanoui dans sa vie heureux au quotidien etc je vais englober dans cette vidéo toutes ces différentes questions te donner trois axes et trois conseils différents que j'ai moi même appliqué à ma propre vie on parle pas de conseils bateaux on parle pas de deux choses un petit peu farfelues tu sais très bien que je suis assez pragmatique et que je te donne dans cette chaîne youtube et sur cette chaîne qui regroupe plusieurs milliers de futurs leaders des choses que j'applique moi même à mon quotidien et quand ce n'est pas le cas je te le dis donc aujourd'hui avec toute transparence j'aimerais te partager la vision que j'ai et aujourd'hui comment j'arrive personnellement et j'estime profiter de ma vie à peu près 199% 200% à travers une vision que j'ai qui n'a pas toujours été la même et qui justement a changé il ya quelques années et qui me permet aujourd'hui de bien plus profiter de ma vie avant s'il y avait certaines choses que je faisais sans volonté il y en a toujours que je fais sans volonté je pense pas qu'on puisse supprimer certaines choses de sa vie et faire que des choses que l'on aime bien entendu les choses que je fais et que je n'aime pas forcément faire mais dans cette vidéo j'aimerais partager avec toi la vision que j'ai de comment profiter de la vie à 200% alors le premier conseil que j'aimerais te donner mon ami ça va tout simplement être de faire les choses à fond quelles que soient les choses que tu fasses de les faire vraiment à fond ou de ne pas les faire tout simplement c'est à dire qu'il ya des choses que je vais faire qui sont totalement antagonistes tu sais je suis quelqu'un qui est assez sportif je vais trois quatre fois à la salle de sport par semaine j'aime bien courir faire du basket ou faire d'autres sports avec des amis et ben contrairement à tout ça donc je prends soin de ma santé de mon alimentation de mon corps de mon physique et contrairement à tout ça il ya des fois le samedi soir même le vendredi soir même pendant pendant les vacances là ça a été on est au mois d'août donc là j'ai eu une semaine de vacances avec des amis à moi une semaine de vacances une semaine de soirée une semaine de cheat meal on a enchaîné les pizzas etc les restos et donc ça c'est totalement antagoniste à tout ce que je peux faire durant l'année de manière à prendre soin de ma santé à prendre soin de mon corps mais en fait l'objectif c'est tout simplement de faire ça à fond de faire ça à 200% à chaque fois ou de ne pas le faire je suis pas le genre de personne qui va aller au mcdo pour aller prendre une salade tu vois ce que je veux dire je suis pas le genre de personne qui va aller prendre une pizza au restaurant et qui va regarder dans ou qui va aller manger au restaurant et qui va regarder qu'est ce qu'il ya dans le dans chaque plat pour faire en sorte de pas prendre certains aliments si je veux au restaurant je vais au restaurant si je vais à la salle de sport je me donne à 200% et c'est vraiment cette vision là que j'aimerais partager avec toi c'est de faire les choses à 200% même si les choses sont antagonistes antagonistes pardon les unes entre les autres donc forcément faire une soirée et se coucher à 4 heures du matin c'est totalement antagoniste au fait d'aller faire du sport la veille ou d'aller faire du sport le lendemain pour pouvoir se construire un bon physique mais c'est la vision que j'ai de pouvoir profiter de ma vie à 200% je préfère faire ça plutôt que tout simplement de dire bon allez je sors en soirée mais je vais me coucher à minuit ou à une heure du matin parce que je souhaite tout simplement pas faire les choses à fond et faire les choses à moitié personnellement c'est pas comme ça que je fonctionne et c'est la vision que j'aimerais partager dans cette vidéo donc dis moi dans les commentaires si tu es d'accord avec moi si il faut faire les choses à 200% ou ne pas les faire ou alors si tu es quelqu'un qui préfère faire les choses à moitié et faire des compromis et faire les choses à moitié dis le moi dans les commentaires ça m'intéresse énormément et peut-être que ça pourra changer ma vision des choses etc deuxième chose très importante je vais parler d'un film d'un film que j'ai vu récemment c'est le film yes man avec jim carré à ou pire tu tapes jim carré yes man streaming vf hd sur google on l'a tous fait et tu regardes tout simplement ce film qui est assez incroyable et qui raconte en fait l'histoire de jim carré qui incarne un personnage et qui va en fait souvent dire non aux autres donc lui il est il me semble banquier qui travaille dans une banque et il accorde des prêts et souvent il refuse en fait il refuse autant les prêts quand on lui dit est ce que tu veux sortir ce soir il va dire non quand on lui dit est ce que tu veux venir au restaurant avec nous il dit non et il dit tout le temps non en fait et à un moment donné il devient totalement l'inverse il dit tout en oui à tout et il se rend compte qu'il ya énormément d'opportunités qui lui arrive dans sa vie alors bien loin de moi l'idée de vouloir te dire de dire oui à tout et à n'importe qui et à n'importe quoi mais tout simplement avoir cette vision d'accepter un petit peu plus des opportunités qui s'offrent à toi et quand un ami à toi va te proposer quelque chose et bien accepter beaucoup plus pour pouvoir faire en sorte de profiter de ta vie à 200% et plutôt que de rester chez toi un soir et puis de regarder la télé ou de faire je ne sais quoi chez toi sans forcément avoir plus envie de rester chez toi que ça et bien tout simplement sortir de ta zone de confort aller rencontrer les gens sortir aller au restaurant aller voir des amis aller faire des soirées etc pour te permettre tout simplement de pouvoir développer communication résidence relationnelle et profiter tout simplement de ces moments là avec ces personnes donc faire en sorte tout simplement d'accepter un petit peu plus conseil tiré du film yes man avec jim carré je te recommande vivement et enfin troisième et dernier conseil d'ailleurs j'ai oublié quel le troisième et le dernier conseil donc si tu m'en veux pas cette vidéo va vraiment être assez authentique je prends le téléphone juste ici ouais la notion de temps c'est bien ce qui me semblait la notion de temps en fait c'est ce qui va te permettre de pouvoir profiter de la vie à 200% je vais m'expliquer pour te permettre de comprendre ça alors je commence à fatiguer un petit peu au niveau de l'épaule je vais m'expliquer pour pouvoir te permettre de comprendre tout ça la notion de temps c'est la notion la plus importante l'argent l'énergie etc c'est important également mais la notion de temps c'est la notion la plus importante si tu souhaites profiter de la vie à 200% qu'est ce que je veux dire par là je veux dire par là que si tu as une bonne gestion de ton temps que tu ne dors pas 9 heures par nuit mais que tu dors 5 6 heures par nuit ce qui va se passer c'est que tu auras beaucoup plus de temps pour pouvoir faire beaucoup plus de choses et là ça va enlever totalement la croyance limitante qui est je n'ai pas le temps de faire ceci je n'ai pas le temps de cela on l'a tous dit à quelqu'un un jour on l'a tous déjà entendu de la bouche de quelqu'un un jour et malheureusement c'est ce qui permet enfin c'est ce qui empêche la plupart des personnes de vivre leur vie à 200% c'est à dire que elles vont souvent se trouver une excuse et se trouver une excuse derrière la notion de temps pour faire en sorte de ne pas réaliser certaines choses qu'elles aimeraient peut-être réaliser mais elles vont se trouver l'excuse de la notion de temps pour ne pas les réaliser donc déléguer efficacement dormir un petit peu moins depuis que j'ai lu le livre miracle morning je dors à peu près six heures en moyenne parmi six heures six heures et demi par nuit j'aime bien me lever extrêmement tôt j'aime bien me coucher assez tôt également entre 22 et 23 heures mais j'aime bien me lever extrêmement tôt également c'est ce qui me permet ensuite de pouvoir faire plein de choses de ma vie de pouvoir développer ma vie professionnelle ma vie personnelle mes relations faire du travail sur moi même faire du sport m'occuper de ma santé etc etc et voyager également un petit peu et puis faire en sorte tout simplement de profiter de ma vie à 100% même à 200% donc bien gérer la notion de temps pouvoir peut-être même acheter du temps et déléguer certaines choses que tu n'as pas forcément envie de faire que ce soit les tâches ménagères chez toi que ce soit ça peut être tout et n'importe quoi ce soit par exemple je te prends un exemple très simple là récemment j'ai lavé ma voiture mais laver sa voiture tu peux très bien poser ta voiture à un garage ou à une station de lavage et puis demander à quelqu'un de laver ta voiture ça va te coûter certes un petit peu d'argent mais ça va pour te permettre de libérer du temps tant que tu vas pouvoir utiliser pour faire en sorte de profiter de ta vie à 200% donc ça c'est quelque chose que j'aimerais faire à terme ce serait déléguer tout ce qui est tâches ménagères tout ce qui est par exemple le fait de repasser ses vêtements de fait de pouvoir laver ses vêtements etc tout ça ce serait des tâches que j'aimerais pouvoir déléguer à terme et l'objectif ce serait pouvoir de profiter de la vie à 200% en délégant un maximum donc tu peux déléguer en fonction de l'échelle à laquelle tu peux déléguer actuellement je délègue pas énormément de choses mais tu peux faire en sorte également de pouvoir améliorer augmenter la notion de temps que tu as et pouvoir mieux gérer longtemps voilà donc les trois conseils que j'avais à te donner mon ami bien gérer ton temps qui est la notion essentielle si tu veux pouvoir profiter un maximum de ta vie et avoir le temps de faire beaucoup de choses dans ta vie de regarde le film yes man avec jim carré et puis trois faire en sorte tout simplement de faire les choses à 200% et ne pas être dans le compromis j'espère en tout cas comme mon ami que tu auras apprécié cette vidéo dans un décor assez sympa que ça t'aura permis de comprendre comment profiter bien plus de ta vie de l'instant présent également et puis si tu souhaites rejoindre la communauté des futurs leaders je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube et à cliquer sur la petite miniature qui apparaîtra juste ici à la fin de la vidéo c'est une formation gratuite que je t'invite à suivre et un cours en ligne avec moi même cinq vidéos cinq étapes pour devenir meilleur en communication en aisance relationnelle et avoir plus de charisme à l'oral si tu souhaites profiter de ta vie je pense que l'aisance relationnelle et le fait d'améliorer des relations sociales sera très important c'est ce que j'ai compris il ya quelques années et aujourd'hui j'aide des milliers de personnes à travers ce cours gratuit en ligne il ya des centaines d'autres personnes à travers des programmes avancés mais programmes payants à améliorer leur aisance relationnelle et leur communication pour devenir meilleur en société donc si ça t'intéresse mon ami c'est gratuit tu as juste à cliquer juste ici on se retrouve de l'autre côté et j'espère avoir l'occasion de te former à tous ces sujets là on se retrouve de l'autre côté je te dis à tout de suite c'est là